Yo les gens, c'est Azako, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un Scott Builder un peu spécial, c'est parti ! On va directement débuter ce Scott Builder avec le Yardin, il s'appelle Stefan Andersen, je l'ai acheté pour 300 crédits, il mesure 1m88, il a un style d'air classique, il a 74 de général, il joue à Copenhague, il a 70 en plongeon, 75 en réflexe, 75 en jeu à la main, 78 en positionnement, donc c'est un bon gardien, j'aime bien, seulement 300 crédits pour 74 de général, c'est plutôt pas mal. En défenseur de rond on retrouve Henrik Dalsgaard, il mesure 1m92, je l'ai payé 550 crédits, il a 88 en vitesse, 68 en défense et 70 en physique, donc c'est un défenseur assez athlétique, qui se porte assez facilement vers l'avant, vu son rendement élevé moyen, donc j'aime plutôt bien. En défenseur central on retrouve Alexander Scholz, défenseur central Lussandard de Liège, acheté pour 300 crédits, 73 de général, 70 en vitesse, 75 en défense, 75 en physique, un rendement moyen élevé pour 1m89, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. En défenseur central, gauche, on retrouve le capitaine Mathias Jorgensen, acheté pour 5800 crédits, mais bon c'est une carte boost argent, donc voilà, faut mettre le prix, c'est pas cher pour une carte boost, on va être clair, vu ses qualités, c'est donné, 5800 crédits, il a 69 en vitesse, 75 en défense, 80 en physique, il mesure 1m91, il a un rendement moyen moyen, mais s'il a un rendement moyen élevé, ça aurait été un peu mieux, parce que là, il se porte un peu vers l'avant, mais voilà, c'est bien quand même. En défenseur gauche, on retrouve Riza Dormizi, acheté pour 250 crédits, il mesure 1m68, il a 88 en vitesse, 60 en défense et 70 en physique. Il est gaucher, j'ai juste pris pour sa vitesse, on devrait être clair, voilà, c'est le défenseur gauche le plus rapide au Danemark. Alors, en milieu centre droit, on retrouve Jakob Bülsen, acheté pour 450 crédits, il a 4 étoiles en mauvais pied, 2 étoiles en jeté technique, donc voilà, pour ses gestes techniques, vous l'oubliez, il a 70 en vitesse, 72 en tir, 75 en passe, 72 en dribble et 78 en physique pour 74 de général, donc c'est des stats assez équilibrées, à part sa stat en défense, bon, voilà, c'est pas ce que j'attendais de lui, il y a le milieu centre pour ça. Voilà, donc on va passer au milieu centre, c'est Pierre-Emile Hochberg, il mesure 1m85, il a un rendement moyen moyen, j'ai acheté 1100 crédits, je crois qu'il est prêté par le Bayern à Schalke-Nolfier, il a 67 en vitesse, 76 en dribble, 61 en tir, 66 en défense, 73 en passe, 72 en physique, donc il a des stats assez équilibrées, vu qu'il fait 1m85, je l'ai mis dans l'axe, il a les meilleures stats en défense que les autres milieux centraux, il est à 73 en général, voilà, donc 1100 crédits, c'est donné. En milieu centre gauche, on retrouve Jensen, Mike Jensen, acheté pour 950 crédits, il a 80 de vitesse, 74 de dribble, 69 de tir, 68 en défense, 73 en passe, 78 en physique, il a un rendement élevé, élevé, il mesure 1m77, il a 4 étoiles en mauvais pied, c'est un peu un Mathudy, il court partout, je le retrouve en milieu, en attaque, en défense aussi, donc c'est un très bon joueur, j'aime bien. On est les droits, on retrouve OufBech, un joueur qui joue en boune de Sliga, à un oeuvre 96, il a acheté 300 crédits, il a 85 en vitesse, 68 en tir, 74 en dribble, donc c'est plutôt pas mal, il a un rendement élevé, faible, ce qui lui permet de rester en attaque tout le temps, donc voilà, c'est ce qu'on attend d'un ailier, vu sa vitesse aussi. Il est gaucher, il a 3 étoiles en mauvais pied, 3 étoiles en gestes techniques, donc c'est pas lui que vous devez prendre si vous voulez faire des gestes techniques, il y aura le buteur pour ça les gars. On est les gauches, on retrouve Bafkin Kadri, acheté pour 300 crédits, 87 en vitesse, 65 en tir, par contre les gars, 78 en physique pour un gars qui fait 1m77 et qui a 68 de général, donc c'est plutôt bien, j'aime bien, il a pas un nom très danois, généralement les danois ils s'appellent Poulsen, bon c'est un peu un gros cliché, mais voilà, on retrouve l'attaquant, la star de l'équipe, c'est Jusuf Poulsen, un joueur qui joue au Red Bull Salzbourg en Autriche, je l'ai acheté 800 crédits, il a 4 étoiles en gestes techniques, 3 étoiles en mauvais pied, il mesure 1m93, il a 86 en vitesse, 65 en tir, bon voilà c'est pas trop mauvais non plus, il a 76 en physique, donc c'est un peu le Zlatan du pauvre, voilà, il est grand, il est technique, voilà, c'est ce qu'on attend d'un puteur, dans un 4-3-2-1, vu que les ailés, voilà, ils ont que 3 étoiles en gestes techniques, donc il faut bien un attaquant qui sache faire des scoop turns, tout ça, donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Youtube, à vous abonner, donc n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si cette équipe vous a plu, si vous allez la tester, et voilà, donc sur ce les gars, c'était Alzaco, je vous laisse sur les phases de gameplay, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 !